Le festival du foin de la lune Alors ici au festival du foin de la lune, j'ai amené mon équipement de production énergétique hybride qui fonctionne avec deux générateurs thermiques, un petit eau diesel, un autre à l'huile végétale et une base de stockage d'énergie et des panneaux solaires. Alors j'ai fait le choix sur cet équipement hybride de ne mettre que 700 watts de panneaux solaires pour pouvoir avoir une base de production énergétique pour les petits consommateurs tels que les Teki-Walki, les imprimantes et tout ce qui nous sert au montage et au démontage d'un festival. Mais le gros de la puissance vient réellement des groupes électrogènes. Sauf que lorsqu'ils tournent à vide, ils gaspillent énormément d'énergie. Donc c'est vraiment une façon d'éliminer toutes ces périodes où il y a quelques centaines de watts, voire 1000 watts qui sont consommés. C'est assez peu pour un groupe électrogène et c'est là qu'on a le plus gros gaspillage. Donc pendant ces périodes, c'est le solaire et les batteries qui fournissent l'énergie et dès qu'on a une grosse consommation d'énergie, c'est les groupes électrogènes qui démarrent soit le petit, soit le gros, soit d'autres groupes si c'est configuré avec d'autres groupes pour permettre à ces groupes électrogènes de produire avec un très bon rendement et de manière ponctuelle. Alors le minimum c'est 15 minutes, on peut programmer un peu plus longtemps. Mais de cette manière, on divise par deux la consommation d'énergie. Ce qui nous permet d'envisager de mettre de l'huile végétale et c'est ce que j'ai fait sur ce groupe électrogène. J'ai fait une bicarburation pour pouvoir privilégier l'huile végétale recyclée, mais neuve aussi, pourquoi pas, afin de baisser le bilan carbone, non seulement avec l'économie d'énergie, mais aussi avec l'origine du carburant. Donc on se retrouve sur un équipement qui est à moitié solaire, à moitié huile végétale, avec pourtant le gros de l'énergie qui vient de l'huile. On optimise vraiment les moments où on consomme peu. Je vais vous montrer comment on paramètre l'équipement que j'ai mis à l'intérieur, qui est de marque Victron, mais qui aurait pu être d'autres marques, pour faire des démarrages automatiques avec des seuils de tension, des seuils de puissance, pour gérer automatiquement cette fonction hybride. Alors à l'intérieur du groupe électrogène, j'ai un système qui est en 24V sur 4 onduleurs différents, donc il y a 3 onduleurs MultiPlus Victron, chacun fait 5 kg, et un onduleur Studer de 3,5 kg. L'onduleur Studer va gérer le petit groupe électrogène, il est programmé en interne avec un contact de démarrage. Ce n'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment on configure le système Victron. Alors je suis équipé d'un Venus GX, c'est un petit automate de chez Victron, d'un GSM, c'est-à-dire c'est une petite box avec une carte SIM, et un module GPS qui est intégré dedans, et l'antenne est sur le toit. Là c'est notre chargeur solaire, parce qu'on a 700 watts de panneau sur le toit, et puis tout ça est configuré avec des relais pour démarrer le groupe électrogène qui est derrière, et démarrer automatiquement. Pour cela, je me connecte avec l'ordinateur en Wi-Fi, et je configure les paramètres de démarrage en fonction du seuil de tension batterie et des consommations. Comme nous sommes sur un système où on privilégie le solaire au carburant, j'ai des seuils un petit peu bas, et où j'accepte de descendre un petit peu sur les batteries. Je ne charge pas trop les batteries, c'est le soleil qui doit finir de charger les batteries, sinon le groupe il tournerait tout le temps pour des toutes petites consommations. Avec ces paramètres, on arrive à déclencher le groupe électrogène sur des périodes de 15 minutes minimum, et toujours avec un besoin d'énergie suffisant pour avoir un bon rendement. Voici comment je paramètre le Venus. On voit sur l'ordinateur ici que je suis connecté en Wi-Fi, et que je suis bien sur l'adresse IP de ma box. Donc avec une vue plus générique, on voit ici qu'on consomme 456 watts et qu'on est à 87% dans les batteries. On va voir plusieurs évolutions en fond d'écran là. On a une consommation un peu plus faible, mais le groupe électrogène a démarré, il est à 5600 watts de charge. Là, le groupe électrogène s'est éteint, on voit qu'il y a un petit peu de soleil. Au fur et à mesure de l'évolution, le soleil descend, de temps en temps il y a besoin du groupe électrogène. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fait. Là, on a une consommation qui a augmenté sur la sortie CA, le groupe va certainement redémarrer. Le soleil n'est plus là, les batteries sont à 80%. Voilà, démarrage du groupe électrogène, parce qu'il y avait une demande, on est descendu en dessous d'un seuil. Alors, comment je fais ? Je vais dans les différents paramètres en appuyant sur Entrée ou sur les flèches de droite. Et là, j'ai un menu défilant, je vais dans Paramètres. Paramètres, je vais sur Arrêter, démarrer, générateur. Une fois que je suis rentré dans Arrêter, démarrer, générateur, j'ai différentes fonctions. Ça me donne les informations du nombre d'heures de fonctionnement, le démarrage automatique. Et j'ai à nouveau des paramètres dans lesquels je peux rentrer. Dans ces nouveaux paramètres, je peux régler les conditions de fonctionnement de ces paramètres. Alors, en rentrant dans les conditions, moi, j'ai activé la tension et le pourcentage batterie. Pour régler cette tension, je peux régler un seuil inférieur en dessous duquel le groupe électrogène va démarrer. Alors, il y a une gestion des heures calmes et des heures pas calmes. Mais ça, c'est lié au fait, si on veut que ça démarre la nuit ou pas. C'est plus intéressant dans le cadre d'un habitat. Ici, on ne va pas gérer les heures calmes. Donc, on a bien le seuil de tension de démarrage et le seuil d'arrêt des batteries. Et puis, il y a aussi des conditions de temps. Pour régler ces seuils, on clique dessus et puis on fait plus ou moins. On règle plus ou moins. Il y a aussi un seuil de puissance qui est un petit peu plus bas. On clique à nouveau dessus, on règle plus ou moins. Donc, moi, j'ai mis 2200 watts. Et puis, on fait échappe, on fait retour et on se retrouve sur le menu principal. Les paramètres sont enregistrés automatiquement une fois qu'on a validé. Voilà pour ces réglages de paramètres. À bientôt dans une nouvelle vidéo.